La Miss Togo France Diaspora 2021 est et restera la candidate numéro Miaoui Zonlo, bienvenue à la maison, bienvenue chez moi Je suis Fatima Tabintou Falana et ceci est mon coin d'internet où je partage avec vous différentes thématiques mais principalement la thématique de l'éducation financière Aujourd'hui on ne va pas du tout parler de finances, on va parler de beauté et d'ailleurs on va prendre une minute de silence pour apprécier mon maquillage Vous le savez, je ne sais pas du tout me maquiller donc quand j'arrive à faire quelque chose même si c'est simple, écoutez j'apprécie, j'apprécie Donc on reprend, aujourd'hui j'ai envie de me livrer à vous Je vais vous parler d'une aventure à laquelle j'ai participé il y a quelques mois donc en 2020, en rentrant dans 2021 Une aventure incroyable, c'est Miss Togo France Diaspora Alors je vais vous dire tout, 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 tout sur cette aventure C'est croquant, je sais que vous aimez ça Donc voilà, et moi aussi j'aime ça, donc je vais vous raconter tout ça Et j'espère que cette vidéo va vous plaire même si elle est assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire Il va falloir que vous commenciez à vous y faire parce que je vais vraiment diversifier ce que je publie comme contenu sur cette chaîne YouTube Vous l'avez déjà compris Alors c'est parti, Miss Togo France Diaspora 2021 Petite histoire tout d'abord Miss Togo France Diaspora, c'est une initiative qui est portée par l'association Les Cœurs d'Anges qui est une association qui vient en aide aux enfants défavorisés et donc c'est une initiative qui a commencé depuis quelques années J'ai participé à l'édition numéro 2 de Miss Togo France Diaspora Maintenant que les bases sont posées là, on va repartir derrière et je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée à faire un concours de beauté Alors tout commence en 2019 Je ne me rappelle pas exactement le fil des événements mais je me rappelle que je me suis retrouvée sur une page Instagram d'une fille qui se trouve être une fille dans le quintet de la première édition donc je vois sa photo ou alors sa vidéo et je suis bluffée parce que la photo elle est magnifique elle est togolaise, la fille en question et c'est vrai que c'était rare pour moi à l'époque de voir des togolaises dans la diaspora je pense que vous le savez, on n'est pas très connus pour être très communautaires entre nous on ne se regroupe pas comme, vous voyez, sans rentrer dans les clichés les congolais, les camerounais on les voit beaucoup ensemble Alors, donc je vois cette photo sur Instagram je me dis, waouh, elle est belle cette fille elle fait quoi dans la vie ? elle est togolaise, elle est en France, c'est trop cool donc j'appuie sur la vidéo, alors la photo et je tombe sur la page de Miss Togo France Diaspora sur Instagram donc je ne savais pas du tout qu'il y avait un concours de beauté pour les togolaises de la diaspora donc déjà, surprise pour moi je regarde un petit peu, je scrolle et je me dis, tiens, c'est super sympa ce qu'ils font donc à ce moment-là, je me dis juste waouh, c'est incroyable, c'est bien la curiosité me pousse à aller regarder le site web que je regarde vite fait et là, je vois en fait qu'il y a un casting enfin, qu'il y a un formulaire pour postuler pour Miss Togo France Diaspora j'ai juste vu le formulaire, je me suis dit ah tiens, je vais postuler c'est peut-être l'occasion de rencontrer des togolaises parce que je n'en ai pas beaucoup dans mon environnement immédiat donc je postule je pense qu'on était en décembre 2019 donc je postule, mais j'oublie complètement que j'ai postulé à un événement pareil donc la vie poursuit son cours les choses avancent 2020 arrive vers juin 2020 enfin, je ne sais plus trop je pense que c'était vers le 17 juin ou le 20 et quelques juin je ne me souviens plus exactement de la date je reçois un mail du comité Miss Togo France Diaspora donc je ne m'y attendais pas du tout pour moi j'avais postulé déjà de 1 je n'avais pas du tout l'étoffe d'une Miss d'accord ? il y a des critères définis pour faire ce genre de concours de beauté il faut avoir une taille correspondante à telle il faut être fine il faut... vous savez comment ça se passe dans ces milieux là alors je fais une parenthèse pour dire que je n'ai aucun souci avec ça je pense que quand tu veux devenir docteur tu fais des études pour si tu veux devenir menuisier il y a des formations qu'il faut suivre pour ça donc si tu veux être Miss il y a des critères bien définis tout le monde ne pourra pas être Miss dommage donc je postule je ne suis pas du tout dans les critères je me dis bon je postule juste je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on m'appelle d'ailleurs je pense que j'ai écrit dans les raisons qui m'ont poussé à postuler que c'était juste par curiosité et que ça serait sympa de participer à une aventure humaine j'étais vraiment franche c'était vraiment la raison pour laquelle je postulais donc je vois ce mail là de Miss Togo France Diaspora ça fait tilt dans ma tête je me dis ah oui j'ai postulé à Miss Togo France Diaspora je lis le mail et là choc vous êtes sélectionnés enfin bref je suis sélectionnée quoi ok je lis le mail je relis le mail et là je me dis en fait il y a beaucoup il y a pas mal d'émotions qui s'enchaînent en moi c'est pourquoi en fait pourquoi est-ce qu'ils me prennent je n'ai pas les critères je n'ai pas enfin bref je ne enfin je comprends pas pourquoi ils me prennent bon ok j'appelle ma soeur je lui explique que voilà je suis sélectionnée pour participer à Miss Togo France Diaspora elle commence à sauter elle commence à crier ma soeur c'est trop le genre de truc qui l'a fait kiffer donc elle me dit ouais Fatima c'est une opportunité de ouf tu comprends pas tu vas rencontrer des Togolais tu vas ça va être trop bien tu vas gagner bref elle est partie loin en fait et en fait sa joie m'a contaminée sa joie en fait le fait qu'elle le prenne aussi bien m'a totalement contaminée je me suis dit bah tiens c'est bien quand même je suis prise pour Miss Togo France Diaspora je ne fais pas 1m70 je ne suis pas fine bref je suis prise pour un concours de beauté ok on va voir ce que ça donne donc à partir de là je commence à me préparer mentalement le casting parce que là tu es pré-sélectionnée on est encore au niveau pré-sélection il y a un casting qui va arriver avec beaucoup de filles qui sont sélectionnées enfin qui sont pré-sélectionnées donc je commence à vraiment me préparer mentalement à ce que je vais vivre mais je ne savais pas du tout comment me préparer donc je suis allée sur Youtube sur Internet et j'ai commencé à regarder des vidéos de Miss Togo et de Miss Togo enfin et de Miss France et de Miss enfin bref j'ai regardé pas mal de vidéos pour essayer de rentrer dans le bain pour avoir une mentalité qui est déjà enfin qui comprend un petit peu le milieu donc je fais tout ça le jour arrive et en fait je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour là je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour là parce que j'en rappelle que je me suis réveillée ce jour là je me suis dit c'est sûrement une erreur en fait ils m'ont pris par erreur donc je ne vais pas je vais vraiment faire le minimum je vais vraiment faire le minimum donc je m'habille je me souviens que je portais un collant noir enfin il y avait un dress code de toute façon un collant noir un haut noir il fallait que ce soit un haut sans bretelle comme ça sauf que moi j'avais un complès mes bras je n'aimais pas du tout qu'on voit mes bras je parle au passé parce que j'ai la foi et que je ne veux pas laisser ce complès dicter qui je suis donc on dit qu'il faut porter un truc sans bretelle je me dis non ça va pas être possible donc je porte un t-shirt noir simple je suis simple en fait et comme je ne sais pas me maquiller je ne me maquille pas effectivement c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir je me suis dit comment ça va se passer est-ce que ça va être mal vu que je ne sois pas maquillée bref je prends quand même mon courage à deux mains j'arrive au casting vraiment simple quoi donc première impression déjà je fais un retour en arrière en y allant j'avais des appréhensions quand même je me disais c'est quand même le monde assez controversé des concours de beauté les filles se font du sale ça se fait des guerres entre filles franchement je m'attendais à ça et je me disais oh là là ça ça va pas être possible pour moi parce que pour moi c'est pas trop mon genre de truc en fait déjà que j'ai pas trop de copines copines je suis vraiment plus amie beaucoup plus amie avec des garçons donc c'est c'est vraiment un monde que je ne connaissais pas donc j'arrive quand même avec ces appréhensions là casting je rencontre des filles formidables franchement première impression c'était un truc de ouf en fait c'est comme si on s'est donné rendez-vous on s'est retrouvé au casting et on a décidé de former un groupe parce que tout de suite il y a des affinités qui se créent enfin avec certaines personnes plus que d'autres on est d'accord on commence par par s'organiser des trucs déjà au casting on commence par se dire ok on va faire ça on va faire ça mais c'est un truc de ouf je ne m'attendais pas du tout à ça le casting il se passe vraiment en une journée on a une présentation de l'association on a une présentation du quintet de l'édition précédente du comité ensuite on a des entretiens individuels où on nous pose des questions sur nous des questions de culture générale mais vraiment on essaye vraiment de nous connaître et de savoir quel est notre mindset pourquoi nous sommes là en fait et je me souviens qu'on m'a demandé aussi de danser j'étais dans mon élément on m'a demandé de défiler pour moi j'ai fait un truc basique bref mon entretien s'est très vite passé mes jours tout ça bref on finit le casting je pense qu'on a fini dans la soirée donc on finit le casting et je vais vous dire la vérité pour moi ok ça a été une journée géniale et ça va s'arrêter là ok ça va s'arrêter là parce que quoi ? les filles togolaises sont magnifiques vraiment magnifiques je n'étais pas du tout intimidée par la beauté par la forme rien je pense que je suis une personne qui me sent bien comme je suis dans ma petite bulle je me sens très bien je n'aime pas me comparer aux autres parce que je trouve que ça n'a rien de ça ne m'apporte aucune valeur ajoutée en fait l'autre est différent l'autre sera toujours différent donc pourquoi se comparer bref donc j'étais vraiment pas forcément stressée par rapport à ça pour moi c'était plus ok tu n'es pas dans les critères tu n'es pas du tout dans les critères donc tu as passé une belle journée tu as fait de belles rencontres parce qu'effectivement j'ai fait de belles rencontres les filles étaient géniales donc je me suis dit même si ça s'arrête là tant mieux tant pis j'ai quand même goûté à ce plaisir là l'espace d'une journée bref je rentre chez moi et en fait c'est à partir de là que je commence à vraiment avoir l'envie je me dis et si ça passait et si j'étais prise et si je faisais vraiment l'aventure et si et si bon j'essaie pas de me stresser j'attends paisiblement tranquillement on se crée enfin quand je dis que avec les filles c'était rapide on se crée rapidement un groupe sur instagram on commence à se updater sur les choses qui se passent des filles commencent à avoir leur réponse et certaines d'entre nous on était là ok ok pas de réponse ok en fait en une journée je pense que quasiment toutes les filles ont eu leur réponse j'étais là ok bon tu t'es dit ça tu t'es dit que voilà tu n'es pas dans les critères voilà tu n'es pas fine voilà tu n'es pas tu fais pas 1m70 tout ça bref donc voilà pour moi ok c'était mort de chez mort mais je gardais de beaux souvenirs et là en pleine soirée une journée après que toutes les filles enfin toutes les filles enfin quasiment toutes les filles aient eu leur réponse une journée après en pleine nuit je vous dis mon téléphone sonne je décroche et c'est Balbina Dalmeda alors Balbina Dalmeda c'est la présidente du comité Miss Togo France Diaspora elle est également Miss Togo hein au Togo 2016 elle a également été Miss Togo France Diaspora en 2015 si je ne me trompe pas bref Balbina m'appelle et là je suis en sueur au téléphone je décroche et je m'attends à ce qu'elle me dise oui Fatimata c'était bien ta prestation tout ça mais finalement on ne va pas continuer avec toi et là j'entends au téléphone Fatimata on a délibéré et tu es prise là ok en fait j'ai entendu le truc mais mon esprit n'a pas capté tu vois et là elle me fait allo tu es là je fais oui elle me fait t'es contente je fais bah oui bah oui mais comment ça je suis contente bah oui je suis contente et là rapidement elle me dit ok tu vas recevoir un mail voilà ça va se passer comme ça elle me dit tout et je raccroche et là je et là je réalise que je vais participer à Mistogo France enfin là je réalise que je vais participer à un concours de beauté là je réalise que waouh ça va être un truc de ouf ça va être un truc de ouf j'appelle ma soeur je lui dis que je suis prise j'appelle ma mère je lui dis que je suis prise j'appelle tout le monde je suis prise Mistogo j'étais tellement contente bref j'étais trop saucée trop contente mais c'est sans savoir tout ce qui m'attendait derrière bref je suis prise on nous donne toutes les informations donc comment ça se passe en fait il y a une pré-sélection ensuite il y a le casting donc les filles qui sont sélectionnées au casting vont commencer les répétitions et du coup les répétitions ont commencé avec le comité on était pas mal encadré la présidente du comité est là on a un directeur artistique Steven incroyable on a une coach de démarche on a un coach d'élocution on a mais vraiment on a une équipe de ouf à nos côtés qui nous accompagne au quotidien et franchement ça a été dur pour moi ces moments là la première chose et en fait c'est des petites choses qui se sont passées qui ont été dures pour moi premièrement il fallait porter des choses un peu comme ça avec des bretelles fines et des collants noirs comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais un gros complexe au niveau de mes bras donc quand je dis un gros complexe c'était vraiment un gros complexe c'est à dire que je sais pas comment vous expliquer c'était juste pas possible pour moi de porter quelque chose comme ça en fait c'était pas possible et là il fallait porter ça tous les jours et à partir de là en fait j'ai commencé à développer un genre de d'esprit de comparaison parce que vu que j'avais un complexe du bras et que j'arrivais à cette répétition et la plupart des filles pour ne pas dire toutes les filles avaient quand même une forme fine et tout ça pas de vrai et tout ça et que moi j'avais un complexe je me sentais pas bien quoi je me sentais pas bien mais je pense que je suis une personne qui sait prendre sur elle-même je me suis dit que c'est voilà c'est une aventure et que ça va m'apprendre et ça va en fait ça va m'apporter quoi ça va me permettre de dépasser ce complexe là donc c'est quelque chose que je ne montrais pas forcément c'était un complexe que je savais que j'avais mais que je ne montrais pas forcément il y a eu pas mal de petites choses aussi comme par exemple le fait que je me suis pas comment on va dire ça comme je vous ai dit avec les filles tout se passait très bien je n'ai aucun problème avec les gens je pense que je suis une personne généralement je m'entends avec tout le monde je n'ai aucun souci avec personne sauf qu'il y a une fille de l'aventure avec qui j'ai eu quiproquo je ne vais pas appeler ça je vais juste appeler ça un malentendu d'accord un malentendu et j'ai compris tout de suite le genre de personne que c'était donc j'ai mis cette personne dans une case pour ne pas avoir à traiter avec en fait je fonctionne comme ça dès que quelque chose ne me convient pas je te crée une box je te mets dedans ça ne veut pas dire que je ne te parle pas je te parle très bien mais tu le ressens tout de suite que ça va s'arrêter au strict minimum donc c'est ce que j'ai fait avec cette personne là avec qui j'ai eu ce malentendu mais à part ça toutes les autres filles franchement des cœurs des cœurs des cœurs des cœurs des cœurs ça ne veut pas dire qu'on est amis qu'on est des meilleurs potes aujourd'hui ça veut tout simplement dire que je garde de bons rapports avec toutes les filles quasiment ça s'est très bien passé je n'ai pas eu de soucis à ce niveau là mais l'aventure en elle-même je l'ai trouvée difficile pour moi personnellement parce que ça m'a travaillé plein plein de choses l'élocution oui vous parlez très bien il faut qu'on sait oui vous savez articuler oui la grammaire l'autographe tout ça mais j'étais loin de savoir qu'en fait c'était tout un art de savoir parler de savoir s'exprimer aussi bien oralement que corporellement parce que quand on parle notre corps parle et des fois on dit des choses et le corps ne suit pas donc tout ça c'est des choses que j'ai apprises dans ces cours d'élocution là d'ailleurs merci beaucoup à notre prof d'élocution donc oui j'ai vraiment beaucoup appris dans ces cours là c'était pas facile pour moi mais voilà j'ai appris il fallait se tenir de vous parler devant des gens les gens qui ne me connaissent pas bien qui pensent que j'ai la bouche tout ça j'ai la bouche uniquement derrière ma caméra alors là je suis dans ma chambre il n'y a personne qui me voit à part le voisin que je vois passer je ne comprends pas pourquoi il passe d'ailleurs mais voilà je me sens bien quand je suis dans ma bulle je fais mon truc il n'y a personne qui regarde après je publie tu vois mais dès que tu mets dans un public c'est chaud c'est chaud bref mais ça m'a vraiment travaillé ce côté là ensuite il y a eu la démarche on avait une coach de démarche mais un truc de ouf Mariyama merci beaucoup à toi alors elle en fait je ne saurais pas vous expliquer notre coach de démarche mais c'était un phénomène à elle toute seule c'est à dire que quand elle marche tu sais dans les clips de Beyoncé comment Beyoncé se déhanche et là tu as toute la terre qui regarde mais c'est ça en fait c'était magnifique et j'ai vraiment appris aussi pendant ces cours là à marcher avec les talons je ne savais pas avant que j'aimais les talons en fait pour moi les talons c'était ça faisait mal etc mais à travers cette aventure là je me suis découverte un amour pour les talons en fait je me sens mieux aujourd'hui en talons qu'en tout autre type de chaussures en vrai donc voilà merci à Mariama il y a eu les cours de démarche il y a eu la danse alors là je me sentais très bien j'ai fait des cours de danse quand j'étais plus petite j'ai été dans des groupes de danse break dance afro dance bref j'étais dans mon élément il n'y avait pas de soucis par rapport à ça en plus on avait une coach de ouf de ouf elle danse trop bien elle apporte la joie à chaque fois qu'elle est là elle illumine bref je ne vais pas donner le détail de tout 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 mais voilà en gros il y a eu pas mal de choses qui m'ont fait travailler sur moi et qui ont fait que il fallait sortir de sa zone de confort à plusieurs moments j'ai voulu abandonner parce que je me sentais hors de ma zone de confort parce que je ne me retrouvais pas d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote la première fois la première fois qu'on m'a maquillée mais vraiment maquillée vous savez que je ne sais pas me maquiller qu'on m'a vraiment maquillée c'était un shooting je pense que c'était notre premier shooting avec les filles qu'on m'a vraiment mais quand je dis on m'a bien maquillée là c'est que con je me suis regardée dans le miroir votre copine a commencé à pleurer mais quand je dis pleurer là c'est pas genre pleurer oh je suis trop belle non c'était pleurer genre mais qu'est-ce qui se passe qui c'est parce qu'effectivement je voyais quelqu'un dans le miroir que je ne connaissais pas c'était quelque chose de ouf c'était la première fois que j'étais vraiment maquillée j'ai pleuré comme une madeleine l'équipe a été très bienveillante avec moi à me réconforter à m'expliquer que c'est normal que c'est parce que je ne suis pas habile je suis etc et je pense que vous n'allez même pas le remarquer sur les photos qui sont sorties parce que voilà c'est ces photos là et je suis par contre sur ces photos on est d'accord je suis magnifique mais enfin si je ne vous dis pas que j'ai pleuré avant de faire ces photos là vous ne le savez pas vous n'en savez rien bref donc ça c'est une petite anecdote je ferme la parenthèse l'aventure continue je me crée plus d'affinités avec certaines filles des groupes se forment même si je pense qu'on a gardé la dynamique de groupe générale c'est à dire qu'il y a des affinités d'accord il y a peut-être deux filles qui s'entendent qu'avec d'autres mais le groupe est resté intact on est resté toutes soudées entre nous je pense que ça ça m'a beaucoup aidé personnellement je pense que ça a aidé tout le monde d'ailleurs mais voilà donc l'aventure continue et la fameuse soirée arrive ah oui petite parenthèse pour vous montrer d'ailleurs c'est mon porte-bonheur j'étais la candidate numéro 6 j'étais pas la candidate numéro 6 au prime abord je pense que j'étais la candidate numéro 7 ou la candidate numéro 8 mais il y a eu des désistements pendant la période de répétition et donc je me suis retrouvée à être la candidate numéro 6 c'est drôle parce que la Miss Togo France diaspora 2021 est la candidate numéro 9 donc peut-être un destin j'en sais rien bref donc petite parenthèse fermée donc on arrive à la soirée la grande soirée la soirée pour laquelle on a répété la soirée pour laquelle on a pleuré la soirée pour laquelle voilà on a tout donné je stresse bah un truc de ouf mais ça a un bon stress c'est à dire que ça va bientôt se passer là tout ce pourquoi on a répété va bientôt se passer ça a un stress de ouf mais ça a un bon stress premier passage on danse avec la présidente du comité Balbina je pense que ça ça va faire redéjendre la pression de tout le monde et je devais passer pour faire mon discours là je rappelle ça c'est vraiment je pense que je garderai toujours cette image cet événement de toute la soirée qui a été un moment incroyable c'est à dire que je dois passer pour faire mon discours je flippe je panique totalement j'oublie mon discours limite je commence à suer à grosses gouttes je suis dans ma robe pimpin tout ça je suis derrière le rideau la fille qui passe avant moi a fait son discours et là je commence à paniquer je commence à je commence à trembler et là le coach d'élocution qui remarque que la fille là elle va le renir là-bas bref il s'approche il me regarde il fait Fatima ça va je lui fais oui ça va mais je panique et tout il fait regarde moi regarde moi et là en fait il m'a fait un truc en fait il a commencé par me dire des choses qui m'ont calmée de ouf il a commencé à dire tu es une femme forte ok écoute moi tu es une femme ambitieuse tu es une femme très forte tu vas le faire tu vas faire ton discours tu vas tout donner et ça va bien se passer en fait il m'a motivée de ouf j'étais quand même encore en panique mais ces quelques mots qu'il m'a dit avant que je ne passe sur scène ont été vraiment les quelques mots qui ont débloqué la chose en fait le stress il est resté intact c'est à dire que j'étais sur scène je disais mon discours mais je tremblais mais quand même je le disais bien quoi je pense que je n'ai pas la vidéo là tout de suite je pense que je referai une vidéo je réagis à mon élection avec les images comme il faut pour vous montrer et pour réagir en direct mais je pense qu'à ce moment là j'ai fait un discours qui est passé crème personne n'aura remarqué que je tremblais de toutes mes forces bref merci beaucoup Stéphane merci merci infiniment à toi donc mon discours se passe bien le stress redescend on fait des danses incroyables de la samba on passe en tenue traditionnelle et bien sûr je représente les yorubas les yorubas de l'Afrique de l'Ouest vous connaissez je danse bien tout ça je vous ai dit que là dansez moi non je fais mon truc bien pendant toute la soirée l'objectif que je me suis fixée c'est en fait de vivre le moment à fond et c'est tout c'est à dire que je ne convoitais aucun titre oui ça aurait été magnifique si je sortais Miss Togo France Diaspora oui ça aurait été magnifique de gagner mais je m'étais fixée un objectif c'était de donner le meilleur et c'est tout et ce n'est pas parce que je ne voulais pas ces titres là je les voulais bien mais je pense que j'ai toujours eu cette phobie je ne sais pas si on va l'appeler comme ça ou alors cette manie je ne sais pas comment on va l'appeler mais je n'aime pas perdre c'est quelque chose qui je n'arrive pas je n'aime pas perdre donc pour me protéger à chaque fois je me mets dans une attitude de tu peux perdre ou tu vas perdre je sais c'est pas bien il faut que je change ça mais c'est comme ça en fait c'est une arme d'auto-défense ou de défense contre cette cette phobie de perdre en fait donc je me dis bon écoute on va faire comme si tu n'es même pas en course pour obtenir quoi que ce soit et si jamais voilà tu obtiens quelque chose c'est bien sinon tant pis donc j'ai donné mon meilleur mon meilleur mon meilleur arrive le moment de vérité comment ça se passe le jury a fait son choix donc on va appeler les filles donc les premières filles qui ont été pré-sélectionnées encore une fois je pense qu'on est 6 ou 7 à ce moment là en fait c'est un quintet qui est appelé direct je pense que l'organisation cette année a été particulière parce que covid etc mais ce qui s'est passé pour nous c'est ça en fait on a pré-sélectionné directement le quintet et voilà on a appelé la première fille la deuxième fille je pense la troisième fille et là je pense que je me suis dit bon ok c'est perdu pour perdu et là j'entends mon nom j'entends mon nom j'entends mon nom je suis ravie je suis ravie et étonnée déjà on est dans le quintet rien que dans le quintet je suis ravie je suis étonnée je suis ok ok donc j'avance on est je pense 6 filles ou 5 filles on nous remet notre belle écharpe enfin je pense qu'on l'a remis à toutes les filles d'ailleurs à toutes les candidates c'est l'écharpe tout simplement finaliste Miss Togo France diaspora 2021 qui signifie qu'on a fait partie de cette aventure de ouf donc je suis là avec les filles des libérations en fait à ce moment là c'était le moment des questions réponses mais comme je vous ai dit en fait Covid et puis il y a eu pas mal de choses qui ont dû être changées au à la dernière minute parce que l'organisation l'a demandé du coup je pense que à ce moment là il y a eu une deuxième pré-sélection qui a été faite parmi le quintet pour définir le titre de chacun donc on est 5 ou 6 on commence par la mise publique déjà mise publique je me voyais pas du tout mise publique pourquoi ? parce que j'avais l'impression pendant toute l'aventure que personne ne me connaissait dans la salle en fait déjà les deux seules personnes qui étaient à cette élection pour moi c'était ma copine et sa fille donc il y avait deux personnes qui me connaissaient dans la salle et je l'ai senti quand je suis passée plusieurs fois c'était le silence total c'était le vide total à chaque fois je me disais oh là là c'est quand même chaud c'est quand même chaud bref je sais pas si c'était le stress ou l'émotion mais c'est comme ça que je l'ai ressenti pour moi il n'y avait personne dans la salle pour moi donc Miss Public je ne m'attendais pas à être Miss Public donc Miss Public je sais pas à dédier une fille magnifique quatrième dauphine ok qui ça va être ? là je commence par me dire ok si je suis dans le quintet on va essayer de tabler quand même vers troisième deuxième dauphine donc je ne m'attendais pas non plus à être quatrième dauphine donc quatrième dauphine Barbara Romao une fille en or aussi ok ok les choses se corsent là je me dis si on m'appelle à ce moment là ok j'aurais tout gagné en fait si on m'appelle la 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 ok 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 I'm gonna tell my mom I made it et là troisième dauphine Belinda Gaba une fille magnifique encore une fois et là je transpire et là je me dis quoi ? je suis dans le trio je sais pas si vous vous imaginez je suis dans le trio c'est à dire qu'il va y avoir la deuxième la première et la miss donc le trio gagnant et là je suis déjà heureuse c'est bon là vous pouvez me laisser partir j'ai gagné deuxième dauphine Eva Naio en fait à ce moment là amenez moi une chaise parce qu'il faut que je m'asseille c'est pas possible là je sais quoi ? quoi ? deuxième dauphine ok donc ça veut dire que je suis soit de miss ou alors première dauphine quoi ? quoi ? mais c'était vraiment l'émotion c'était vraiment comment je me sentais vraiment mais j'étais mais c'est pas possible ok 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 et là il se passe quoi ? il se passe que on doit se tenir la main avec Karen Akko la miss Togo France diaspora 2021 et elle restera la candidate numéro Karen Akko qui est du coup la candidate numéro 9 je suis la candidate numéro 6 vraiment le destin bref on se tient la main il prend le présentateur il prend 10 minutes pour nous annoncer le résultat je pense qu'à ce moment là je n'étais plus stressée du tout en fait à ce moment là que je sois miss ou première dauphine c'est bon en fait pour moi ça n'avait plus d'importance en fait ça n'avait plus aucune importance et là je suis je tiens les mains de Karen Akko et en fait dans mes yeux c'est juste si c'est toi je suis contente pour toi en fait il n'y a pas franchement il n'y a plus rien à dire pour moi j'ai déjà gagné j'ai déjà tout gagné j'ai déjà fait ce que j'étais venue faire en fait et là effectivement Karen Akko est appelée Miss Togo France Diaspora 2021 9 9 et la première dauphine la candidate numéro 6 Fatimata bravo et je suis appelée première dauphine de Miss Togo France Diaspora 2021 et je suis contente de l'être et en plus j'ai ma petite couronne en fait c'est une couronne que j'aime beaucoup parce que ça ça me rememore cet instant les émotions que j'ai ressenties quand on m'a appelée les émotions déjà que j'ai ressenties dès le moment où je me suis rendue compte que j'étais dans le trio et où je me rends compte que je suis la première dauphine de Miss Togo France Diaspora quoi aventure incroyable moment de joie ma mère je l'appelle après ma soeur bref je suis complètement saucée je suis aux anges je pense que je ne suis pas redescendue tout de suite pour moi si j'étais encore dans la vibe j'étais encore dans les vapes c'était pas j'arrivais pas à y croire Balbina la présidente qui passe et me dit tu le mérites je fais ok je suis je suis contente mais je suis très contente et et voilà comment je suis devenue Miss Togo et voilà comment je suis devenue la première dauphine de Miss Togo France Diaspora qu'est-ce que cette aventure m'a apporté beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses déjà ça m'a fait sortir de ma zone de confort ça m'a fait découvrir ce monde qui n'est pas du tout ce à quoi je croyais ça m'a fait rencontrer des gens incroyables des filles incroyables des gens qui nous ont accompagnés aussi des personnes tout simplement incroyables qui sont dans des secteurs différents j'ai appris beaucoup de choses je suis vraiment très reconnaissante pour ça ça m'a travaillé aussi mes complexes aujourd'hui je suis dans ma phase de guérison de ces complexes là d'ailleurs c'est pour ça que je m'impose de porter des choses comme ça même si c'est pas confortable je sais que ça va l'être au fur et à mesure ça m'a fait aussi et ça c'est la chose que j'ai apprécié le plus c'est qu'en fait je ne savais pas du tout que j'avais un amour pour tout ce qui est élégance étiquette je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça m'a vraiment sorti ce côté-là de moi parce que j'ai toujours pensé que j'étais une garçon manquée pourquoi ? parce que pour moi j'avais une carrure masculine beaucoup de test beaucoup de testostérone dans mon corps donc j'avais toujours cette appréhension j'avais toujours ce sentiment d'être une garçon manquée en fait et le fait de participer à cette aventure m'a fait m'a fait me redécouvrir m'a fait voir que en fait j'avais une part de féminité qui dormait qui avait juste besoin qu'on la réveille et cette aventure a réveillé cette part de féminité en moi et là aujourd'hui je l'assume pleinement mais complètement cette part de féminité je ne cache pas ou alors je ne renie pas ma part de masculinité qui est quand même restée là mais voilà j'ai appris à aimer la femme qui est devant vous qui s'assume dans toute sa féminité dans tous ces gestes féminins que je n'aimais pas avant parce que je trouvais ça trop enfin je ne sais pas comment expliquer mais voilà aujourd'hui je dépasse tout ça j'apprécie même d'être cette femme que je suis j'apprécie d'être féminine j'apprécie d'être élégante et si je dois dire une seule chose à toutes les filles qui sont dehors c'est que vous pouvez tout faire tout ce que vous voulez faire vous pouvez le faire en fait il y a la société les gens qui aiment jeter ou alors transposer leur insécurité sur nous c'est à dire que du moment où quelqu'un te voit faire quelque chose et que lui-même ne peut pas le faire cette personne va commencer à te dire ah oui mais tu sais tu vas te casse la gueule ah oui mais tu sais en fait c'est juste parce qu'ils se projettent ils projettent leur insécurité sur nous et moi j'ai envie de dire quelqu'un là dehors tu peux faire tout ce à quoi tu penses je suis conseillère certifiée en finance je suis consultant en digital finance je suis entrepreneur je suis reine de beauté je suis auteur si avec tout ça si avec tout ce que je suis le message n'est pas clair je te le redis encore une fois tu peux faire toute chose en fait tout ce que tu veux accomplir tu peux le faire sur ces notes là j'ai envie de dire merci de m'avoir écouté merci d'être resté là je sais que la vidéo est longue j'espère que vous l'avez regardé jusqu'à la fin je ferai une deuxième vidéo dans cet ordre là où je vais réagir cette fois-ci à mon élection avec les images à l'appui j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous j'espère que mon témoignage a tout simplement béni quelqu'un là dehors t'a donné la motivation nécessaire pour faire quelque chose que tu remettais à demain depuis un moment et que si tu as des rêves ou des envies de participer à un concours de beauté que ce témoignage te pousse ou te motive à le faire tout simplement voilà voilà moi je vous retrouve sur ma page Instagram pour ceux qui ne me suivent pas c'est là je suis plus active là-bas faut pas que je monte maintenant je suis active quand je veux on va dire des fois je suis pas du tout là pour des raisons personnelles voilà je retrouve dans la prochaine vidéo ciao ciao bye bye ciao 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 ciao